Gobez tout le paquet de gravoles, puis préparez le potilénol parce qu'il va y avoir des turbulences comme un avion qui décolle. Si je serais vous, je claquerais une sieste parce qu'on est loin d'être arrivés. J'étais un tube de pâte à d'encrèse prêt à blanchir la vérité. Chaque humain brûle plus de gaz qui devrait brûler de calories, surtout les barils de matière grasse qui abondent aux États-Unis. Dans chaque station de l'an de piôle, tu trouves au moins un char avec la ressource qui a été volée par la force dans les pays comme lui de Bachar. C'est rendu que la loi, c'est pas celle du plus fort, mais du plus riche, au détriment des pays qui mangent pas de porc dans leur sandwich. Ceux qui ont les moyens de s'acheter des Porsche et Ferrari mangent sur le dos de ceux qui se torchent avec l'argent Monopoly. Au début, je pensais que l'or noir s'avère être une solution, de même que les routes puis les trottoirs pour nos moyens de locomotion. Mais ça a créé la pollution pas seulement pour l'environnement, c'est un coup de roquette puis d'avion que ça pollue l'ombre des dirigeants. Mon réservoir d'espoir est presque vide comme un trou de beigne. Pour le pétrole, les missiles rassent des villes sur un coup de peigne. Je me demande s'il y a de quoi de bon dans ce que notre système enseigne. Je me pose tellement de questions qu'il y a parfois ma tête enseigne. Les cargos portent le breuvage qui alimente nos Toyota, transportant la seule ressource qui n'aura jamais de quota. L'Occident l'emmagasine pour plus tard dans leur silo, prétendant qu'on hallucine que nos réservoirs montrent si haut. Ils savent autant que nous autres que la ressource est épuisable, fait qu'ils font des provisions pour qu'on débourse en tant que contribuables. Pour un avenir qui ne s'annonce pas très prometteur, on devra bénir les patrons pour faire marcher nos moteurs. Il y a plusieurs de ces bateaux qui ont sombré dans l'océan, créant une immense sombre sur l'eau comme un portail vers le néant. Un flou que tous les rivages ont surnommé une marée noire, provoquant que sur beaucoup de plages découvrent le vilain petit canard. Autre que par bateau, ça se fait par transport ferroviaire. Mais ça attire plusieurs bateaux comme des insectes vers la lumière. Les gens protestent pour que les chemins de fer soient électromagnétiques, pour éviter d'autres catastrophes comme au lac Mégantic. Des TGV comme au Japon, ça pourrait être génial, mais l'éco-élevée de construction vont bouffer toutes nos céréales. De toute façon, même si ça se faisait, au final, il y a des chasseurs qui vont chialer que ça nuit pour leur chasse à l'orignal. Les gens ne veulent pas que le gaz circule, mais ils en mettent dans leur véhicule. Pourtant, tous ceux qui manifestent ont leur plaque d'immatriculation. En plus, il n'y a pas de contenu dans leurs revendications. Place d'aller crier dans les rues, portez-nous des solutions. Qu'ont toute forme de récolte pour les ressources du sol, on entend le douce son des révoltes à grands coups de casserole. C'est par dizaines de milliers que les citoyens se sont déplacés. Mais les parcomètres sont pleins, il n'y en a pas un qui est venu à pied. La cohérence est loin d'être le point fort de l'humanité, en plus d'un seuil de tolérance qui laisse vraiment à désirer. Ça me donne le goût de faire d'une pancarte et d'y inscrire la phrase « Bouchez-vous, le trou de cul, si vous voulez qu'à y ait plus de gaz ». Les gens, pour le plaisir, s'en vont se promener sur leurs trois roues. Dépendant de leur couleur de cheveux, il y a des fois que ça fait quatre roues. Rendu au point que même nos loisirs consistent à faire brûler de l'essence, ne pas de plus vers un avenir qui débute sa convalescence. Aussitôt que l'hiver arrive, les villageois sortent leur skidoo, puis aussitôt la neige fondue vont ses lacs faire du skidoo. J'ai juste envie de les ligoter comme les méchants dans Scooby-Doo. Je pense que je vais aller pierre à feuilleter leur bolide, puis je vais signer « Yabadabadou ». Je vais faire exploser leur moteur, puis faire un trou dans leur chaloupe. Je vais tout bouffer leur bonheur comme l'intérieur d'une cantaloupe. Je vais leur faire avaler leur soeur à grands coups de cuillère à soupe. Ils vont voir toutes les couleurs comme s'ils étaient dans une boîte de Froot Loops. Quoi? Vous vous sentez pas bien? Prenez une gorgée de Pepto-Bismol. Va falloir mieux s'accrocher parce qu'on est encore loin du sol. C'est pas un mythe, on n'est pas en pleine simulation de vol. Le nord fond tellement vite qu'il va s'effacer de nos boussoles. On perd fort la croûte terrestre, grattant même dans la terre glaise. On veut récolter tout ce qui reste comme le fond d'un pot de mayonnaise. Un climat tellement instable qu'il n'y a même plus de chaleur dans la braise. Un climat comme dans la guerre froide, on attend de savoir qui c'est qui qui pèse. Les gens courent autour de moi, je me demande c'est quoi qui presse. La file d'attente ultramort à chaque fois que le baril baisse. Un pot si haut de Kamasutra, ah d'entendant que les riches les baissent. Mais je me dis que ça se peut pas, voyons donc, c'est sûr qu'ils me niaisent. Partout, des panneaux d'affichage pis des millions de concessionnaires. Maintenant, il y a juste dans les villages que la terre fait ses concessions d'air. On se fait griller comme du bacon où le point long serait le parlement. Tout le monde connaît Volkswagen, mais il n'y a personne qui parle allemand. Je commence à être écoeuré qu'on soit guidé par le mensonge. Que la classe moyenne soit étouffée par le manque de fond. Comme dans V pour Vendetta, j'aimerais que le parlement tombe. Je tanné que les multinationales lui tiennent par le menton. Des projets de plateformes pétrolières dans les frontières du Nunavut. Éliminant tout adversaire qui voudrait leur barrer la route. Des gens que les Inuits sont en misère, forcés de vivre dans des igloos. On leur colle un revolver à sa tombe avec de la col-crise igloo. Ceux qui habitent dans les réserves ont presque tous le bidon vide. Voulez-vous que je l'explique lentement, ou bidon vide? La plupart, pour s'évader, n'y prévapeur de leur bidon vide. C'est la seule source de bonheur dans le quotidien des bidonvilles. Sur ces mots, j'espère que les gens apprendront se tenir debout. Parce que j'ai l'impression qu'on traverse un tunnel qui n'a pas de bout. Qu'en restant assis dans notre salon à écouter Harry Potter, notre future génération va finir par manquer de cadres porteurs. Peace out.